Aéroport de Gao, au Mali, le 23 septembre 2023. Un Ilushin 76, un avion de fabrication russe, atterrit piste 06. On l'aperçoit sur cette vidéo, vraisemblablement prise depuis la tour de contrôle de l'aéroport. Lorsque les roues de l'appareil touchent le sol, il ne lui reste plus qu'un kilomètre de piste en dur devant lui. Pas assez pour ce modèle et sa cargaison. Ilushin 76 termine sa course dans la terre, puis s'écrase en se transformant en une boule de feu. Que s'est-il passé ? Et que transportait cet avion ? Le monde a enquêté sur l'origine de l'appareil ainsi que sur sa cargaison. Des pistes qui mènent à l'armée malienne et posent la question de la présence de leur allié, le groupe Wagner. Retour à l'aéroport de Gao. Le jour du crash, cette photo satellite est prise. On y voit la piste et la carcasse de l'avion, encore fumante. Trois jours plus tard, cette autre photo est prise. On distingue la queue de l'appareil, presque intact, ainsi qu'un véhicule calciné, quelques mètres plus loin. C'est un blindé VP11, de conception chinoise, en dotation au sein des forces armées maliennes. Si l'on compare cette photo avec celle prise le jour du crash, on remarque que le blindé n'est pas visible le 23 septembre. Il l'est sur la photo du 25, avec des traces de pneus qui mènent jusqu'à la carcasse de l'avion. Le véhicule a donc été déplacé depuis l'intérieur de l'avion, où il se trouvait quand il s'est écrasé. En plus de sa cargaison militaire, l'avion transportait également du personnel malien. Les forces armées maliennes, restées mutiques sur l'accident pendant 4 jours, publient un communiqué officiel dans la soirée de mercredi. La nation tout entière a rendu, le mardi 26 septembre 2023, un hommage mérité au lieutenant-colonel Moussa Traoré, décédé le samedi 23 septembre 2023, au cours du service aérien commandé. Aucun lien clair n'est établi par les autorités entre la mort du mécanicien malien et le crash de l'avion cargo à Gao. Mais la famille du défunt, contactée par la FP, confirme la mort du lieutenant-colonel dans le crash à Gao le 23 septembre. Se pose également la question de la présence à bord de l'IL-76 de mercenaires du groupe Wagner, qui opèrent régulièrement aux côtés des forces armées maliennes dans cette région du Mali. Questionnée à ce sujet par Le Monde, une source militaire française se contente d'un très probable. Le collectif d'enquêteurs indépendants All Eyes on Wagner affirme d'après des sources militaires et logistiques que 140 personnes sont décédées dans le crash, dont un nombre élevé de mercenaires Wagner. Autre élément à porter, selon eux, l'appareil était immatriculé TZ-98T. D'où vient-il ? Tôt dans la nuit du dimanche 24 septembre, sur un forum allemand de passionnés d'aéronautique, une photo est publiée par un internaute qui vient tout juste de créer son compte. Elle est prise depuis le cockpit d'un avion cargo militaire A400M allemand. On remarque dans le reflet de la vitre l'écusson de l'Allemagne apposé sur un treillis. Au niveau de la piste, on distingue nettement l'avion de transport de conception russe, peint en blanc, avec la cocarde de l'armée de l'ère malienne. En commentaire, le mystérieux internaute écrit. J'étais présent ce jour-là, nous étions au point d'arrêt A. TZ-98 peut être confirmé pour l'instant. Le compte ainsi que la photo sont supprimées du forum dans la foulée. Selon l'analyste aéronautique indépendant Dierdjohn, avec qui nous avons échangé, l'IL-76 qui s'est écrasé volait auparavant pour Sapsan Airlines, une compagnie de charters aériens du Kyrgyzstan, avec l'immatriculation EX-76007. Pour en arriver à cette conclusion, l'internaute a longuement analysé les détails visuels de l'IL-OUCHIN. Le TZ-98T possède un cône de nez blanc, un menton blanc, un fusage entièrement blanc, des supports de moteur entièrement noirs, et une écriture latine IL-76TD située entre le siège du navigateur et le cockpit. Autant que je sache, le seul IL-76 qui ressemble au TZ-98T est l'ancien EX-76007. L'avion cargo, alors opéré par Sapsan Airlines, avait notamment été utilisé par l'armée sud-africaine pour ravitailler ses troupes stationnées au Mozambique en avril 2023. Mais il a ensuite disparu des registres officiels Kyrgyz. D'après le site de suivi d'avions en temps réel Flightradar 24, son dernier vol avec l'immatriculation EX-76007 a eu lieu le 13 septembre 2023, au départ de Nairobi, capitale du Kenya. Un employé de Sapsan Airlines, joint par téléphone, a confirmé l'utilisation de l'EX-76007, mais affirme que la compagnie s'est séparée de l'appareil. Entre le 13 et le 23 septembre 2023, IL-76 aurait donc changé d'immatriculation et de propriétaire pour finalement être intégré au sein de l'armée malienne. Depuis la fin de l'été 2023, deux violents combats opposent d'un côté l'armée malienne et des mercenaires de Wagner. De l'autre, des rebelles à majorité Touareg réunis sous la bannière du Conseil de sécurité permanent. Malgré la mort d'Evgenie Prigojine et de haut cadre de Wagner fin août, l'activité des mercenaires russes semble encore importante dans le pays. Sur une chaîne de la messagerie chiffrée Telegram affiliée au groupe, plusieurs photos ont été publiées mardi 26 septembre. Nous avons pu géolocaliser l'un des clichés. Il a été pris à Nokara, à environ 300 km au sud-ouest de Gao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada